Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui en fait est la suite de la précédente vidéo dans laquelle j'avais évoqué l'histoire de Gabriel dans l'Ancien Testament. Nous allons donc voir maintenant l'histoire de Gabriel dans le Nouveau Testament qui est peut-être la partie la plus connue de Gabriel. Je le répète, si vous aimez mes vidéos, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, fais-moi tout ce qui me fait plaisir. Si vous voulez vous faire initier, bien entendu, je laisse toujours mon adresse mail en dessous pour que vous puissiez me contacter ou mon numéro de téléphone si vous préférez me contacter par SMS. N'oubliez pas également mes livres sur le laochi traditionnel, sur le laochi de la 13e octave dans laquelle j'approfondis votre connaissance du laochi, du laochi de la 13e octave. J'enrichis également de pratiques plus complètes de cette technique. Généralement, c'est des bouquins qui plaisent, donc je pense que vous pouvez y aller sans que j'essaie de vous inciter. Et là, donc, après cette prophétie, 500 ans avant l'arrivée de Jésus, donc dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire biblique, il est resté donc 500 ans avec ses occupations, on n'a plus trop entendu parler de lui. Puis, boum, Vlatipa qui revient. Vlatipa qui revient 500 ans après. Et il va apparaître deux fois, et il va apparaître pratiquement deux fois de suite. Quand on compare à 500 ans, six mois d'intervalle pour deux apparitions, il n'est pas parti, il n'a pas le temps de repartir et de revenir. La première fois, il apparaît à Zacharie. Zacharie, c'est un homme de la classe sacerdotale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille au temple. C'est quelqu'un qui a déjà certains privilèges, qui est déjà assez haut dans la classe sociale. Et cet homme-là est marié à une femme qui s'appelle Elisabeth. Elisabeth et lui n'ont jamais réussi à avoir d'enfant. Donc, Elisabeth est réputée stérile. En plus, elle commence déjà à être avancée en âge. Donc, l'espoir d'avoir un bébé est pratiquement réduit à néant. D'autant que Zacharie n'est pas de toute première fraîcheur non plus. Et donc, voilà, ils n'ont plus d'espoir d'avoir un enfant. Bon, cependant, un jour, Zacharie est au temple. Il est en train de travailler au temple. Il est en train de vaquer à ses occupations. Voilà notre Gabriel qui apparaît. Mettez-vous à sa place, le pauvre Zacharie. Il n'en tenait pas large. Imaginez la scène. Zacharie est en train de travailler tranquille au temple. C'est zen, c'est calme et tout. Ça prie, c'est rien. Et puis, d'un seul coup, pop, il y a un mec qui lui tape dans le dos. Il se retourne et pif, il tombe nez à nez avec un type qui brille de partout comme un néon à Los Angeles et qui ne trouve rien d'autre à dire que ne crains point, Zacharie. Ne crains point, ne crains point. T'en as de bonnes, toi. Mettez-vous à sa place, le pauvre Zacharie. Franchement, il a la trouille de sa vie, quoi. Et, ok, tu es vieux, ta femme avance aussi en âge, vous n'avez pas d'enfant. Ben, bim, moi je viens de dire que oui. Monsieur Zacharie, vous allez avoir un enfant. Et mieux, non seulement vous allez avoir un enfant, mais vous allez l'appeler Jean. Elle sera remplie d'Esprit Saint et ramènera plusieurs âmes égarées de Dieu vers le droit chemin. Bon, par contre, il y a un revers à la médaille, quand même. Parce qu'il va s'appeler Jean, il va ramener, il va faire plein de belles choses, mais le pauvre gamin, il ne pourra pas boire ni de vin, ni de liqueur enivrant. Donc, pour la fiesta, le pauvre Jean, il faudra qu'il repasse, quand même. Ah oui, un détail. Dans cette vision, là, Gabriel se présente. Il dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Mais il va faire une vacherie à Zacharie, parce que Zacharie, il ne croyait pas trop à cette affaire-là. Ça a beau être un mec qui est plein de lumière, qui dit qu'il vient de Dieu, tu vas avoir un gosse et tout ça. Et Zacharie dit, ouais, 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 ouais. On en reparlera, hein. Alors, Gabriel, qui se vexe assez facilement, c'est un gentil garçon, mais il se vexe quand même assez facilement. Il lui a dit, bah, comme tu as l'air de douter de ce que je viens de te dire, tu vas avoir un gâche. Le gâche, c'est que tu seras muet et tu ne pourras plus prononcer le moindre mot jusqu'à ce que tout cela n'arrive. Et, boum, d'un seul coup, Zacharie, bah, il ne pouvait plus dire un mot. Et donc, Elisabeth est tombée enceinte. Elle a attendu un bébé. Mais Zacharie, lui, restait toujours entêté. C'est-à-dire que, au moment où l'enfant est né, dix jours après, il fallait le présenter au temple pour ce qu'on appellerait aujourd'hui ça le baptême. Mais on peut dire que c'est le baptême. Et lorsque le prêtre a demandé à Zacharie comment appellerez-vous l'enfant, Zacharie, qui ne pouvait pas parler, il l'écrit sur une tablette. Il s'appellera Zacharie, parce que c'est la tradition. Le premier fils prend le prénom du père et puis point terminé. « Gabriel ou pas Gabriel, Zacharie, voilà. » Et Elisabeth, elle dit « Non, 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 non. Il s'appellera Jean. » Elle dit ça alors qu'elle n'était pas au courant de cette histoire que Gabriel avait dit à Zacharie qui devrait s'appeler Jean. Elle a sorti Jean comme ceci. Et à l'instant où le prêtre a enregistré le nom de Jean et a dit « Tu t'appelleras Jean, mon Zacharie, il a retrouvé la parole, instantanément. » Bien, nous venons de voir donc la suite de l'histoire de Gabriel avec Zacharie et Elisabeth qui ont donc donné naissance à Jean. Donc Jean qui devait être le cousin de Jésus, c'est celui qui ensuite est allé prêcher dans le désert, a prêché la repentance. Et donc c'est lui qui ensuite baptisera Jésus au tout début de son ministère. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir donc la suite avec l'histoire de Gabriel et Marie qui a donné ensuite naissance à Jésus. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo. Et ce n'est pas fini, donc ça continue juste après. Donc en attendant, vivez ce rôle. Sous-titrage ST' 501